Réunis pour la validation technique de l'avant-projet du plan local d'urbanisme de la ville de Brazzaville, ces acteurs du projet d'URCAP vont devoir plancher sur la triptyque spatiale, intersectorielle, temporelle, en vue d'obtenir un outil au service d'une plus grande cohérence de l'action publique. En termes spatiaux, ce document d'urbanisme tel que voulu aura vocation à être élaboré au sein de larges périmètres définis sur la base des critères fonctionnels et dépassant les frontières de l'organisation administrative locale. En termes intersectoriels, le plan attendu définira pour notre ville capitale les objectifs ou des orientations dont la mise en œuvre repose sous la coordination de plusieurs politiques sectorielles. Un projet qui va permettre de rétablir de l'ordre dans les villes du pays. L'aménagement de nos villes, ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui construisent n'importe où, qui occupent aussi n'importe où. En ce moment, dans ce document, il y a des zones qui sont définies, des zones qui sont constructives et des zones qui ne sont pas constructives. C'est toute la réglementation qui va être là et c'est un document qui peut durer 15, 20, 30 ans. C'est un outil important pour le pays. Des documents issus des précédents travaux vont être analysés pour en ressortir une carte du plan local d'urbanisme qui permettra de réorganiser les quartiers périscentraux, appelés quartiers bleus, et les quartiers périphériques, dits quartiers jaunes. Sous-titrage Société Radio-Canada